Thibault Ville, c'était une des plus grandes fabriques de Mircourt. Le fond plat, c'est une volonté de faire des choses moins coûteuses. La caractéristique des fabriques de Mircourt, c'est d'avoir voulu faire du bon matériel à des prix abordables par des musiciens peu riches, des musiciens non professionnels. Donc c'est une contrebasse qui n'a pas été faite par un maître luthier ? Ah, elle a été faite par des maîtres luthiers, mais multiples. Voilà, il y avait sûrement un luthier qui faisait la découpe extérieure. Un luthier qui ouvrait les jouilles, un luthier qui faisait la tête, un luthier qui assemblait, et puis un luthier qui vernissait. Et encore un autre qui montait. Ça peut être elle, hein ? Ça peut être elle, hein ? C'est-à-dire la forme... La forme, voilà. On appelle ça, oui, c'est l'épaulement, donc très épaulé, ça revient pas, c'est pas très forme poire, quoi, un petit peu. Sinon c'est bien ce que j'appelle moi le modèle allemand, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coin. Donc ça c'est antérieur à 1900, ça c'est postérieur à 1900. Oui, oui, oui. Ce qui veut dire qu'on est plutôt ici. On est plutôt là. Donc maintenant on peut dater ma contrebasse, elle est antérieure à 1900 et plutôt vers... Oui, antérieure à 1900. Et bon, visuellement comme style, j'aurais envie de dire même 1870, mais sans aucune preuve. Et bon, vis-à-dire qu'il n'y a pas de coin, il n'y a pas de coin, il n'y a pas de coin.